Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est un tag Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas fait de tag sur ma chaîne quand même Est-ce que j'ai déjà fait des tags sur ma chaîne même ? Si quand même, oui quand même, je pense que j'ai dû en faire un ou deux C'est un tag, retour en enfance ou en truc d'enfance en tout cas, ça parle de l'enfance, tout ça tout ça Et bien je vais me poser des questions à moi-même, voilà, parce que je suis une personne autonome Et je me réponds, voilà, ça fait super psychopathe La première question est, quel est ton meilleur souvenir d'enfance Sandrine ? Et bien figure-toi Sandrine que mon meilleur souvenir Ça fait quand même super schizophrène de faire ça Donc la première question c'est, quel est ton meilleur souvenir d'enfance ? Ah là là, il y en a tellement, mais je pense que mes meilleurs souvenirs d'enfance c'est les repas de famille Avec mes cousines et cousines, genre quand il y avait tout le monde et tout, c'était trop génial Et surtout les repas de famille chez ma mamie les gars Elle avait un grand jardin, un truc mis d'hectare et tout ça Nous ce qu'on qu'il fait faire, c'est partir faire les aventuriers Voilà, on pensait qu'on partait dans la gym carrément Tellement l'autre qu'il était grand On faisait des trucs super chelous Je me rappelle qu'on avait chacun notre pire de bottes chez ma mamie Aux Antilles, tu sais, il y a un déravé des cafards, tu vois Du coup ça se cachait dans les bottes et tout parce qu'ils aiment bien l'obscurité Et à chaque fois, on appelle les pires de bottes comme ça à terre pour retirer les cafards Comme ça, voilà Cette histoire n'a pas de chute, voilà, c'est juste j'avais envie de dire ça quoi Et puis il fallait faire attention parce que si tu n'avais pas retiré tous les ravets dans la botte Eh ben tu avais des ravets dans les pieds, eh ben oui, eh ben oui C'est désagréable les ravets dans les pieds les gars Je me posais la question justement la dernière fois Je sais que vous allez me juger fort, mais vraiment fort Mais c'est pas grave, tu vois, je suis dans le partage On partage tout les gars Est-ce que je suis la seule meuf Ou bien même la seule personne A tuer des ravets avec ses mains comme ça C'est super dégueulasse, je vous dis pas le compte Mais des fois, quand j'ai parlé de son d'aller chercher ma claquette les gars Le ravet, il va vite comme ça, bim Ben je le gifle quoi Après je lave mes mains, voilà, dans tout paniquant Mais voilà, je me posais la question Parce que du coup, j'ai fait ça la dernière fois Et du coup, je trouvais ça super chelou Donc je me suis dit que j'allais vous en parler quoi Moi, je suis pas une meuf glamour C'était quoi la question ? Déjà quoi, je sais même plus Je suis partie dans un truc les gars Je sais où j'en suis Ah oui, quand on était chez ma mamie Alors quand on était chez ma mamie Je me rappelle, notre passion dans la vie C'était de chercher les chatons Du chat de ma mamie Parce qu'il faisait plein de petits et tout ça Et un jour, elle avait fait ses petits dans un trou Genre comme si c'était un puits Genre je sais pas qu'est-ce qui avait fait ce gros trou là comme ça Et nous, on s'était dit qu'on allait sauver les chatons Voilà, on a cru, on était des pompiers les gars C'est pas qu'est-ce qui s'est passé On a fait quoi ? On a fait une chaîne humaine Je rigole parce que c'était super drôle Parce qu'il y avait de la boue et tout C'était tout un truc Et genre, moi je tenais ma cousine Qui elle tenait mon cousin Qui lui tenait mon autre cousine Pour faire une corde comme ça humaine Pour arriver dans le trou Pour remonter les chatons Ah c'était toute une expérience les gars Ouais Ah on était des ouf nous On était de la rue depuis la naissance quoi Aussi je me rappelle ce qu'on faisait beaucoup au repas de famille On faisait des chorégraphies A chaque repas de famille On était en représentation Avec mes cousines et cousines On allait dans la chambre pendant quelques heures Réviser la choré Et ensuite On mettait tout le monde là comme ça Et on faisait des chorés Je me rappelle même d'une choré C'était une choré sur le son Sylvie Davidson On était super ridicule On y répond Ah les enfants Aussi quand on était petit Je me rappelle que pendant les grandes vacances On partait à l'hôtel Tout en famille comme ça Il y avait tous mes cousines en cuisine C'était génial quand on faisait ça Moi je m'en fais plus ça quand on est grand C'est triste un peu Les moments en famille Je pense que c'était les plus beaux moments Deuxième question C'est la chose la plus embarrassante Je vous ai déjà raconté quand même pas mal de trucs les gars Dans ma vidéo sur les pions hontes Je vais vous la mettre juste en haut Croyez moi ça vaut le netton Les gars donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue Je vous ai déjà raconté que j'avais collé mes dents avec de la superglue Voilà Tout est normal Qu'est-ce que j'ai fait d'embarrassant ? Ah oui je me rappelle un jour quand j'étais au CE2 La maîtresse était partie Et genre il y a eu une bagarre dans la classe Il y a deux gars qui ont commencé à se battre et tout Et moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé mon stylo par la fenêtre Ça me paraissait être une bonne idée Je me suis dit Ah si j'envoie mon stylo par la fenêtre Tout le monde va dire Oh regardez le stylo de Sandrinet par la fenêtre et tout Et du coup Ben non c'est con parce qu'ils se sont pas arrêtés Moi j'étais comme une imbécile J'avais plus de stylo Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben j'ai sauté par la fenêtre Eh ben oui j'ai sauté par la fenêtre Pour aller récupérer mon stylo Quand je revenais et tout Eh ben la maîtresse elle revenait en même temps Et la nuit que j'étais dehors de la classe Du coup elle s'est dit Mais qu'est-ce que tu fais en dehors de la classe ? J'ai pas voulu lui dire que J'avais envoyé mon stylo par la fenêtre Qu'il y avait une bagarre J'ai sauté par la fenêtre du coup j'ai fait le tour Ok je sais pas ce que j'ai dit Mais en tout cas j'ai fini au bureau du directeur Moi j'étais là Comme ça je savais pas quoi faire On m'a donné une punition Alors que je voulais juste séparer la bagarre En envoyant mon stylo par la fenêtre J'ai pas compris Qu'est-ce que j'ai fait de plus embarrassant ? Je suis passée dans Parole à Timoun Je suis pas sûr que les paroles soient bonnes Mais ça ressemble quoi Si vous êtes de ma génération C'est sûr vous vous souvenez de cette émission là C'était une émission où on posait des questions aux enfants Des questions simples et tout Mais comme c'est où on est des enfants On dit des cons des fois Tu vois je vais jamais oublier ça Parce que moi en étant petite Je me suis bien rendu compte Que cette réponse était totalement absurde A un moment on m'a demandé Qui a inventé les frites ? J'ai répondu Eh ben c'est monsieur frites Qui a inventé les frites C'est totalement débile Je me suis cassée une dent une fois Quand j'avais fait les auto-chocs Et tout ça à la fête patronale Et tout il y avait les auto-chocs Et tout ça j'ai voulu faire ça Bim C'est pas je me casse une dent ? Une dent de devant Heureusement c'était une dent de lait Sinon j'aurais bien été dans la merde Et du coup j'ai plu Jamais refait d'auto-chocs de ma vie Ça m'a traumatisée Si vous voulez aller voir Les autres choses embarrassantes De ma jeunesse Je vous mettrai la vidéo Sur les pires honte Juste en haut Voilà il y a des moments Encore plus high level quoi Troisième question C'est Quels sont tes bonbons préférés ? Il faut savoir que Quand j'étais petite Et je mangeais plein de bonbons Parce que Il y avait mon école Et il y avait chez moi Et on passait devant une boulangerie Et mon papa Et bien le boulanger C'était son pote Du coup à chaque fois On passait à la boulangerie Et mon papa il voulait toujours Me faire plaisir et tout ça Donc on allait toujours A la boulangerie A acheter des petits bonbons De la maternelle au primaire Je pense que j'ai mangé des bonbons Presque tous les soirs En tout cas à chaque fois Que mon papa venait me chercher C'est sûr On passait à la boulangerie J'avais des bonbons Et à l'époque Je trouvais ça super génial Mais en y repensant Je me dis quand même Si j'avais pas mangé Autant de bonbons Peut-être que je n'aurais pas eu Autant de cellulite crustée Voilà qui est là Depuis des années Et des années Et du coup Je me rappelle plus De la question Parce qu'à chaque fois Je rencontre ma vie Comme ça C'était quoi la question ? Bonbons préférés Donc mes bonbons préférés Je vous en ai déjà parlé C'était les pastilles Il y avait des petits sachets Transparents Comme ça Il y avait des pastilles De toutes les couleurs J'adorais ça Mais j'arrive plus A retrouver ça En fait C'était une marque Je pense que c'était une petite marque Et tout Et ça se fait plus Je suis super triste Sachez qu'à chaque fois Que je vais dans un supermarché Je vais dans le rayon bonbon Je vais voir les pastilles Pour voir Au cas où Tu vois Parce que des fois Ils refont des anciens bonbons Et bien toujours pas quoi Donc ensuite Il y avait les bonbons Chamin Les violets et blancs Je ne sais pas s'il y a ça En France Je pense que c'est un bonbon Qu'on trouve plus Quand on est aux Antilles C'est super Père Bon d'ailleurs Quand je pars en Martinique En général J'en rachète Les crocodiles Les crocodiles C'est trop ma passion Dans la vie Les haribos Et les sucettes Les sucettes Tu trempais dans la poudre Comme ça Et puis ça faisait Ah Attendez Parce que d'ailleurs J'en ai Je vais chercher Comme ça Ça va faire Attendez Je suis une gamine Ça fait pas Périmé ou quoi J'ai acheté ça Il n'y a pas longtemps Tu te fous de ma gueule You talking to me You talking to me C'est quand même vachement bizarre De parler avec un papa C'est quand même vachement bizarre Attendez on va réussir C'est nul ça fait Mais ça fait tout doucement Bon je finis le paquet Parce que comme j'ai l'idée a commencé Tu vois C'est bon mais ça fait pas le bruit Je suis très déçu La meuf qui lâche pas l'affaire C'est jusqu'au bout Quatrième question Quels étaient les dessins animés Ou séries que tu regardais Quand tu étais petite Je regardais vraiment Beaucoup beaucoup de trucs Quand même Sachant que Zanty Avant Il y avait trois chaînes Il n'y avait pas les bails Genre TF1 Machin MC Sauf si t'avais canal satellite Mais moi Eh ben mes parents Ils ne voulaient pas prendre Canal satellite Alors moi j'avais trois chaînes Ok Je regardais Les trois chaînes quoi Parce que bon Tu vois c'est ça qu'il y avait Donc je la prenais Je regardais Désolée ma caméra A coupé au même moment Donc je disais que je regardais Les malheurs de Sophie Peut-être que ça va pas vous parler Pour les plus jeunes d'entre vous C'est des dessins animés Qui sont anciens Ah j'ai tellement pleuré Devant ce dessin animé Je me disais Non On ne peut pas lui faire ça Arrêtez Arrêtez Donc il y avait Dragon Ball Z Dragon Ball Z Z Je me rappelle Ça passait vers 6h par là J'aimais bien Mais après j'aimais bof Parce que mon frère m'appelait Boubou Quand il y avait le gros boubou Comme j'étais Quand j'étais petite J'étais un petit peu Donc mon frère m'appelait Boubou C'est pas gentil Les moumines Les moumines J'ai jamais compris C'était quoi comme animal Ce truc Ça se trouve C'était même pas un animal Peut-être c'était un hippopotame Je sais pas Il y avait Les tournes du ninja Il y avait Qu'est-ce qu'il y avait Les razmoquettes Les razmoquettes Mon dieu J'ai tellement regardé Les razmoquettes Des fois je regardais Le même épisode Au moins 10 fois En fait c'est parce que J'avais pas le choix Parce qu'il repassait Que cet épisode J'ai kiffé ça En fait là je suis en train De faire une playlist De trucs de dessin animé Vous vous rendez pas compte Mais c'est exactement Ça que je suis en train De faire Parce que là Je vais vous parler de Denver Le dernier dinosaure C'est mon ami Et bien plus encore Je regardais La cour de récré J'étais fan 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 De la cour de récré J'étais fan de Spinelli Parce qu'elle était en mode Un petit peu De la rue Tu vois Garçon manqué Tom tu sais En termes de série Je regardais Alex Je sais pas si vous vous souvenez De cette série là Alex C'est genre une meuf Elle avait des super pouvoirs Et elle se transformait en flac Comme ça Bim Elle est là comme ça Bim Elle devient une flac En disant C'est super en chalou Et du coup Ce truc là Comme avant et tout J'étais bête avant Je pensais des trucs Super en chalou Dans ma tête Du coup Moi aussi je pensais Qu'à un moment donné J'allais développer des pouvoirs Que j'allais pouvoir Faire des trucs de ouf Des fois j'étais là Je me disais Là Sandrine Si tu te concentres Tu peux lever la fourchette Qui est là Je me concentrais fort Comme ça Et puis il y avait Rien qui se passait Il y avait le prince de bélier Le prince de bélier Mon dieu j'étais fan De ce truc là Tien Ben Ben Lé Ouais Mon anglais T'es déjà approximatif A l'époque Il y avait Steven Chell C'était un petit gars Avec des grosses lunettes Comme ça Et moi qui fais ça Avec il y a Kena Nickel aussi, j'adorais cette série-là Soda à l'orange ? J'en suis fou, j'en suis fou, j'en suis fou J'ai parlé de soda à l'orange les gars, ça m'a fait penser aux gars qui fait les vidéos sur le jus d'orange Comment ça peut être ? Je sais pas c'est quoi son nom Après une longue journée de travail Un bon jus d'orange C'est super malaisant ces vidéos-là, mais c'est tellement drôle Bref, je vous montre que c'est en barre d'infos aussi, vous avez jamais vu C'est hyper marrant Ah, il y avait les mini-cums les gars, les mini-cums et tout Mélissa, non, ne pleure pas Oh, 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 oh Et dans le MC, il y avait les animaniacs Nous sommes les animaniacs, les animaniacs Je vous ai dit, c'est une playlist les gars Il y avait Sister Sister que j'aimais bien aussi Rentre chez toi Roger Oui, à chaque fois que je vais parler d'un truc, je vais faire un truc de la série, ok ? Laissez-moi tranquille, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo Je pense que c'est tout, parce que là j'en ai déjà dit beaucoup Et ça fait beaucoup, et il y a d'autres questions Donc j'enchaîne Cinquièmement, c'était quoi ton jeu préféré ? Alors, comme je vous ai déjà dit Jusqu'à la seconde, j'étais garçon manqué C'est-à-dire que dans ma tête même, j'étais un garçon Donc, ce qui m'intéressait, c'était les jeux de garçons en primaire Tout ce qui m'intéressait, entre midi et deux, quand il y avait la cantine C'était jouer au football avec les garçons On jouait avec des bouteilles, vous savez, les bouteilles d'Amigo Comme ça, tu sais, quand il n'y a pas de ballon et tout Tu fais comme tu peux, tu vois J'aimais bien jouer aux billes, les pogs À l'époque, on se venait Et j'aimais bien faire la scientifique Alors là, j'étais fan de ça, je faisais des mélanges et tout À chaque fois, mais pendant moi, j'étais des trucs de laboratoire et tout Avec les tubes à essai et tout Et moi, je lisais par la notice, je mélangeais tous les trucs et tout comme ça Et je faisais des potions magiques À l'époque Aussi, j'aimais bien jouer Je passais des heures à jouer à Pokémon sur ma Game Boy Voilà, c'était mes jeux préférés Sixième question Qu'est-ce que tu aimais bien faire ? Jouer au basket Voilà, j'ai fait du basket en club pendant 5-6 ans Bref, j'étais à la Gauloise Trinité, tu as me tissé Et aussi, je faisais pas mal de dessins Plus des tags Donc des trucs avec des écritures un petit peu Voilà, en mode street C'était avec de la rue J'essaie de vous mettre quelques petites photos Si je retrouve des petits trucs de mes anciens agendas Ou bien des petites photos Voilà, je vous mettrai ça dans l'écran Septième question Quelle était ta meilleure classe ? Alors, sans hésitation Les gars, ma meilleure classe C'était ma classe de seconde On était 16 dans la classe Tout pour ma seconde En plus, on était dans la même classe avec ma meilleure amie C'était une classe super cool On trichait ensemble On matait ensemble On était l'ensemble, ensemble Tu vois, soudés Ensuite, huitième question Quel était ton repas préféré ? Alors, sans hésitation C'était les raviolis Je vous l'ai déjà dit Je mangeais des raviolis Je mettais du fromage comme ça Et après, je mettais des croûtons comme ça Et comme ça, je mangeais ça Et c'était super bon C'était mon plat préféré de la vie Neuvième question C'est ce que tu as aimé le plus Quand tu étais petite Quand on est enfant Eh, on est tellement innocent On est tellement Il n'y a pas de prise de tête De jalousie De un tel a dit ceci On est là Et tout ce qui nous intéresse Tout ce qui nous intéresse Tout ce qui nous intéresse, les gars C'est jouer Quand tu rencontres une nouvelle personne Bonjour, tu t'appelles comment ? Viens, allons jouer C'est tout Il n'y a pas plus simple que ça Et c'est ce que j'aime, en fait, dans l'enfance Tu m'as fait de la réflexion il n'y a pas longtemps Je réécoutais des chansons Que j'écoutais quand j'étais plus jeune Et maintenant, je comprends les paroles Mais je me dis Mais comment je pouvais chanter ça À mon âge ? Mais en fait C'est que je ne comprenais tellement pas les paroles Tu n'étais pas, tu étais tellement innocent Puis tu ne comprends même pas les paroles En fait, tu chantes ce que tu entends Mais des fois, tu ne comprends même pas ce que tu dis En fait C'est ce que j'aime, en fait Les enfants, c'est que c'est innocent Ça ne pense pas à mal C'est bien d'être enfant quand même Ça me donne envie de retourner avant La dixième question C'est quelque chose de bizarre que tu faisais quand tu étais petite Alors déjà, je ne suis pas normale maintenant Donc, il faut savoir que quand j'étais petite Je n'étais pas normale non plus Donc, je vais vous demander de l'indulgence De ne pas me juger pour ce que je vais vous dire Je vous remercie d'avance Par exemple, je vous ai montré ça sur Snap Récemment, j'ai fait une collection de cartes téléphoniques Voilà, j'avais plus de 200 cartes téléphoniques Pourquoi faire ? Je ne sais pas Mais comme je vous ai expliqué J'avais un alibi Parce que mon papa travaillait à France Télécom Et du coup, je pense que c'est pour ça Ce n'est pas normal Tu ne peux pas faire une collection de cartes téléphoniques comme ça En même temps, j'avais un problème avec les collections Je faisais des collections de tout Je faisais des collections de personnages Je gardais tous les petits personnages qu'il y avait au McDo Je faisais mes parents m'acheter plein de personnages et tout J'avais une collection de miniatures Mais ça, c'est parce que ma maman travaillait dans une parfumerie Comme quoi Je faisais des collections des trucs de mes parents Tu vois, des miniatures de parfums Ma maman travaillait dans une parfumerie Carte téléphonique, mon papa travaillait à France Télécom J'étais quand même cohérente les gars Par contre, il y a une collection que je faisais Et là, je vous l'accorde, c'est super bizarre Je collectionnais des araignées Voilà Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les araignées Donc ce que je faisais, c'est que je les capturais Je les mettais dans des grands bocaux comme ça Et je faisais des trous et tout ça pour qu'elles respirent Et je les nourrissais J'attrapais des mouches comme ça Bim, je leur mettais des petites mouches Et je les regardais vivre Et des fois, elles faisaient des petits Du coup, j'étais trop contente Parce que du coup, après, j'avais plein d'araignées comme ça C'est super bizarre Je n'assume pas du tout Un autre truc que je faisais de bizarre Et que tout le monde me trouvait bizarre Quand je faisais ça, c'est que je mangeais du ketchup avec tout Tout, 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 tout On me donnait des haricots verts, je mettais du ketchup On me donnait des dachines, les gars Je mettais du ketchup Du fruit à pain, du ketchup Des bananes jaunes, du ketchup Et tout, je mettais du ketchup Du riz, des pâtes Je pense que je pouvais même manger des raviolis avec du ketchup C'est un truc de ouf C'est un délire Tellement j'aimais le ketchup Je mettais du ketchup partout Et moi, quand j'aime un truc Moi, je suis dans la bulle Je suis dans l'excès Quand j'aime un truc, c'est-à-dire que je l'aime vraiment Donc comme j'aimais vraiment le ketchup Alors, je le mettais dans tous les trucs C'est tout Pour les trucs bizarres Je pense qu'il doit y en avoir d'autres en fait, en vrai Mais là, tout de suite, je ne me rappelle pas Si j'y repense Je pense que peut-être que je vous mettrais ça dans une autre vidéo J'espère que ça vous aura plu De découvrir un petit peu les petites anecdotes De découvrir un petit peu les petites anecdotes de mon enfance En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous Ça fait un petit peu genre style story time Genre je vous raconte des petits trucs et tout Ça trouve que tout le monde s'en bat les couilles Comme d'habitude, mais je m'en fiche Parce que c'est ma chaîne, voilà Partagez avec moi dans les commentaires Je vous mettrai les questions en barre d'informations Si vous avez envie de me raconter des petites anecdotes de votre enfance Vos trucs préférés, tout ça Ça m'a fait plaisir de lire ça en commentaire Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air Si ce type de vidéo-là vous plaît A vous abonner A partager Tout ça, tout ça Moi, je vous embrasse Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo Allez Tchuss Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo